... Bonjour et bienvenue dans la matinale. Alors aujourd'hui, notre méditation se trouve dans le psaume 7 à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Mais avant de lire, j'ai envie de vous dire, premièrement, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et deuxièmement, si vous avez été béni avec cette méditation, partagez-la. Donc le psaume 7 à partir du verset 11. Je lis, Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Je ne sais pas si vous êtes fan de Marvel. Et dans les fans de Marvel, il y a tous les trucs, je crois. Il y a Iron Man. Et parmi les personnages, il y a Hulk. Hulk, c'est ce bonhomme vert. En tout cas, lorsqu'il est en colère, il se transforme, il devient imposant, il devient vert. Et c'est la colère qui fait qu'il devient fâché, qu'il devient vert, etc. Mais je me souviens avoir vu une fois un épisode ou un film, puisqu'ils en en font plein. Et Banner, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Il avait dit à Tony, à Iron Man, que son secret à lui, c'est qu'il est tout le temps fâché. J'ai envie de donner le titre à cette martinale, il est tout le temps fâché. Et ce verset, il est compliqué, il est paradoxal, il est bizarre, parce que ça nous dit que Dieu se fâche tout le temps. Fidji, il est toujours marré, on a l'impression. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont un visage toujours attaché, comme on dit chez nous. Ils se lèvent le matin, le visage est attaché. À midi, il est attaché. Ils sont au travail, le visage est marré. Il y a quelque chose qui pourrait leur donner de la joie. Ils sont fâchés. En fait, tu ne sais pas, mais ils ont toujours un visage fâché. Le verset nous dit que Dieu s'irrite en tout temps, comme s'il a le visage toujours attaché. Et en fait, on peut se dire avec raison, parce que quand il voit ce qui se passe sur terre, quand il voit la débauche, la décéance, le péché dans sa grandeur, il y a de quoi être tout le temps fâché. Prenez juste un exemple. Il suffit des fois qu'on commence la journée et on voit une mauvaise chose, soit sur la route, soit à la télé, et ça tue la journée. On peut être fâché sur toute la journée. Mais on a vu la chose. Tandis que Dieu, lui, voit plein de choses, toutes les choses, tout le temps. Donc, ça peut se comprendre s'il est tout le temps fâché. Mais en fait, cette colère n'est pas pour tout le monde. Cette colère n'est pas pour tout le monde. Dans l'Epsom et dans l'Ancien Testament, il est souvent question du juste et du méchant. Si vous lisez bien le verset, le verset dit qu'il s'irrite contre le méchant. Et si le méchant ne change pas, ne se convertit pas, il va bander l'arc, il va tirer. Et donc, le verset ne concerne pas tout le monde. Le verset concerne les méchants. Les justes, c'est quoi? Les justes, c'est qui? Ce sont tous ceux qui ont la foi en Dieu et qui s'efforcent à lui plaire, qui s'efforcent à marcher comme il le demande. J'ai envie de dire que les justes, ce sont les chrétiens, les vrais chrétiens. Ce sont ceux qui se sont repartis, ce sont ceux qui ont la foi et ce sont ceux qui s'efforcent de marcher comme Dieu le demande. Dans ce psaume-là, David, quand il parlait des méchants, il parlait de Saül et de tous ses soldats, de tous ses partisans parce qu'ils étaient contre David. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est qui le méchant? Le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est tous ceux qui n'ont pas la foi, tous ceux qui ne s'efforcent pas à suivre Dieu et tous ceux qui ne se sont pas repentis. C'est dur à dire. Et dès lors, tu revois le psaume, tu te dis que Dieu est fâché tout le temps contre le méchant s'il ne se repentit pas. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Et j'ai envie de dire, le visage de Dieu n'est pas tout le temps attaché. Dieu n'est pas tout le temps en colère. En fait, tu peux le faire sourire. Tu peux lui donner à sourire. Tu peux lui donner à sourire avec ta repentance. Tu peux lui donner à sourire avec ta louange. Tu peux lui donner à sourire avec ton amour, ton partage. Tu lui donnes le sourire quand tu le chantes. Tu lui donnes le sourire quand tu le loues, quand tu l'adores. Dieu n'est pas tout le temps en colère contre le méchant s'il ne se repentit pas. Et j'ai envie de te dire aussi, certains disent que c'est juste une facette de Dieu. La colère, le visage de Dieu fâché tout le temps, la colère de Dieu tout le temps, c'est une facette de Dieu. Certains disent que c'est une mauvaise traduction. Mais peu importe. Que ça soit une mauvaise traduction, que ça soit une facette, ça peut ne pas te concerner si tu te repends. Tu peux le faire sourire si tu te repends. Repends-toi. Ce matin, j'ai envie de dire, même si tu connais déjà le Seigneur, fais le sourire aujourd'hui. Tu commences la journée, fais le sourire avec ta louange. Fais le sourire avec ta joie. Fais le sourire avec ta foi. Dis à l'Éternel, je t'adore, je t'aime. Et dans cette journée, je vais te faire plaisir. Il y a plein de versets. Ce verset est un verset qui parle de la colère de Dieu. Mais il y a plein de versets qui parlent de la bonté de Dieu, qui parlent de l'amour de Dieu, qui parlent de la faveur de Dieu. Ceux-là, ils sont pour toi. Dès lors que tu t'es repenti, dès lors que tu t'es converti, et dès lors que tu cherches à le faire sourire. Ton Dieu n'est pas tout le temps fâché. Ton Dieu, si tu crois en lui, si tu te repends, si tu t'efforces, il est tout le temps généreux. Il est tout le temps bon. Il est tout le temps favorable. Il est tout le temps protecteur. Il est tout le temps, le mot anglais, c'est provide. Il te donne tout le temps. Dieu est là comme ça. Il est pour toi. Mais dès lors que tu te repends, que tu te changes, que tu changes, que tu te convertisses, et que tu lui plaises. C'est l'encouragement de ce matin. Commence la journée avec cette idée que tu peux faire sourire l'éternel. Fais le sourire avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants. Fais le sourire dans ta louange. Commence la journée comme il faut. Ton Dieu n'est pas en colère contre toi. Voilà le partage de ce matin. Voilà la méditation. Et je veux prier avec toi pour t'encourager. L'éternel, merci parce que c'est vrai. C'est vrai que ta colère, elle est là pour ceux qui ne changent pas, pour ceux qui ne se repentent pas, pour le méchant comme dit le roi David. Mais cette parole n'est pas pour nous si nous cherchons à te plaire, si nous nous convertissons, si nous cherchons à te faire sourire. Ce matin, je te prie pour celui qui regarde cette vidéo et qui est peut-être parmi, entre guillemets, les méchants parce qu'il ne s'est pas converti. Ce matin permet, touche son cœur afin qu'il puisse se donner à toi. Touche son cœur afin qu'il puisse te faire sourire. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu excellent. Tu es un Dieu merveilleux. Alors, sois généreux. Sois donnant. Sois parfait pour celui qui écoute ce matin. Je te bénis mon Dieu. Je te bénis mon Père. Et merci pour tant d'amour, tant de joie que tu dégages. Merci parce que tu es tout le temps bon. Sois loué, sois exalté, sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Ton Dieu est tout le temps bon. Il est tout le temps bon. Fais le sourire ce matin. Commence la journée comme il faut. Je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime. Ciao. Bye. Bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le sauveur et le seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage ST' 501